Du côté de Notre-Dame-du-Mont à Marseille, aux terrasses des cafés, tous ne parlaient hier que de Jean-Claude Dacier. Et pour certains supporters, les commentaires n'étaient pas tendres. C'était un type qui venait du monde des médias, de TF1, et c'était pas sa place ici. Pour l'une des figures des supporters marseillais, Jean-Claude Dacier était tout simplement une erreur de casting. Il est venu à la tête olympique de Marseille, comme il s'est revenu à la tête d'une entreprise du CAC 40. Il a dépensé des rangs à tirer la rigueur en prime aux joueurs, il a accepté tout. Quand il se parle qu'il a accepté de doubler, de tripler des primes pour gagner contre Nancy, c'est une honte. D'autres rappellent qu'il ne faut pas oublier que Dacier est l'homme du titre de l'an dernier, et que ce départ n'intervient pas spécialement, au meilleur moment. Moi je ne peux pas dire, mais l'année dernière on a gagné le championnat, et Dacier était là à ce moment-là. C'est tous les faits, ce sont les faits, voilà. Honnêtement, en plein début de Mercato, je trouve ça un peu stupide. On devrait plutôt avoir une petite stabilité à Marseille, on devrait commencer à changer de président. Pour les supporters, l'arrivée de Vincent Labrun, l'ancien président du conseil de surveillance et proche de la veuve de Robert-Louis Dreyfus, va permettre de clarifier les choses à la tête du club et de simplifier les prises de décision à l'approche du Mercato.